J'ai appris une chose avec le Seigneur, c'est que l'évangile ne vient pas pour écraser un homme, pour écraser une femme, mais l'évangile vient pour prendre un homme ou une femme dans la poussière, le nettoyer et lui redonner la dignité. C'est cela l'évangile, c'est pour cette raison que quand vous lisez les évangiles, vous n'allez jamais voir Jésus avoir accusé quelqu'un, jamais. Pourtant il était le plus saint, il était le plus juste, il n'avait aucun péché, mais jamais il n'a accusé quelqu'un, ça c'est extraordinaire. Pourtant nous les chrétiens du XXIe siècle, nous passons notre temps à nous accuser les uns les autres, à ne pas relever quelqu'un qui est tombé. Vous savez quand quelqu'un est tombé, ça ne sert à rien de l'enfoncer de plus belle. Ce qu'il faut faire c'est aller le chercher, le relever. C'est ça l'évangile. Mais aujourd'hui on se rend compte que nous avons nos propres principes qui ne sont pas toujours des principes bibliques. Et je vous dis ça parce que je me rappelle, pour ceux qui savent un peu, je suis un peu entre Angers et Limoges. Dimanche dernier je prêchais à l'église d'Angers. Et un jour, justement pas dimanche dernier, mais il y a quelques mois maintenant je retournais à Angers justement pour prêcher la bonne nouvelle. Et puis à la fin du culte, j'ai vu une fille de l'église, une jeune chrétienne d'une vingtaine d'années. Et puis j'ai senti dans mon cœur qu'il fallait que je l'interpelle à la fin du culte. Et là je lui ai demandé, je lui ai dit, mais est-ce que tu vas bien toi ? Et là elle me fait, non ça ne va pas, j'ai beaucoup de soucis. Je lui ai dit, tiens j'ai un peu de temps avant de reprendre la route pour entrer sur Limoges, viens je vais t'écouter. Qu'est-ce que tu as comme problème ? Je ne dis pas ça pour inciter qui que ce soit, je ne sais pas pourquoi je le dis ce matin, mais l'esprit m'y pousse à le faire. Cette fille est venue, elle m'a dit, pendant les vacances j'ai fait des bêtises. Je suis allé avec un garçon et je suis enceinte. Alors, en moi, vraiment l'homme moral a bouillonné. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je dois faire ? Voilà, et puis le Seigneur me disait, si je l'ai conduit vers toi, c'est pour que tu la consoles. C'est extraordinaire, parce que dans de telles situations, on va dire, oh là là, c'est mauvais, ce n'est pas bien de faire les choses comme ça. La chose est déjà faite, comme on dit la messe est dite. Qu'est-ce qu'il faut faire ensuite ? Qu'est-ce qu'il faut faire ensuite ? Quand nous avons péché depuis Adam, nous avons péché, frères et sœurs. Est-ce que Dieu a dit, oh là, c'est fini, je ne vais plus jamais m'occuper d'eux. Non. Et j'ai vu cette jeune fille qui allait chez une de ses copines, une jeune autre fille de l'église, une autre jeune fille de l'église, et je l'ai conduite, et puis je lui ai dit, est-ce que tu reconnais ton péché ? Elle m'a dit oui. Je lui ai dit, est-ce que tu es d'accord pour que l'on demande pardon à Dieu ? Elle m'a dit oui. Si, dans ma voiture, j'ai prié avec cette jeune fille, j'ai dit, voilà, va, il n'y a pas de culpabilité dans ta vie. C'est vrai que les grands moralistes, les légalistes vont me dire, oula, quel type de prédicateur on a ce matin à Limoges ? Lui qui dit aux jeunes filles, allez-y, faites les enfants comme vous avez envie. Ah non, ce n'est pas ça. Si vous prenez les choses de cette manière, c'est que vous m'aurez mal compris. La chose était faite, je n'étais pas avec elle. Dieu m'a dit, console cette jeune fille. Le risque, c'était que cette jeune fille puisse quitter l'Assemblée et qu'elle soit vraiment entre les griffes du diable. Et quand les gens sont entre les griffes du diable, on a l'impression que, ben voilà, les choses sont bien comme ça, parce qu'humainement, on dit toujours, ah ben écoutez, ils n'écoutent pas les prédications. On les prévient tout le temps, mais ils n'écoutent pas. Elle allait faire ce qu'elle a voulu, et ben voilà, c'est bien fait pour elle. Mais Jésus ne nous dit jamais, c'est bien fait pour toi ou c'est bien fait. Il vient toujours, il vient nous relever. Quel que soit ce que nous avons fait, et ça on a du mal à comprendre humainement, parce que nous sommes dans une société de mérite, dans une société où on a envie de prouver, et les chrétiens veulent prouver à Dieu quelque chose. Mais que pouvons-nous prouver à Dieu, frères et sœurs ? Rien du tout. Dieu nous a aimés alors que nous étions encore pécheurs. Il a donné son Fils, et aujourd'hui, un enfant de Dieu, sauvé par grâce, veut prouver à Dieu. Non, il n'y a rien à prouver à Dieu. La Bible dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut étonner Dieu ? Rien. Quel que soit ce que tu fais, tu ne peux pas étonner Dieu. C'est plutôt nous qui devrions être toujours étonnés par cette merveilleuse grâce, cette faveur imméritée de Dieu. Ce matin, j'aimerais simplement aborder avec vous un thème que le Seigneur a mis sur mon cœur depuis quelques années maintenant, alors que je me tenais dans sa présence, je disais, mais Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi l'Église est faible ? Alors que toi, tu nous dis dans ta parole, et le Saint-Esprit nous a rappelé ce matin que nous sommes forts en lui. Gloire à Dieu, Alléluia ! Et il dit, nous sommes forts en lui. Je dis, mais je ne comprends pas. Pourquoi toi, tu dis que nous sommes forts, et nous sommes faibles dans la vie de tous les jours. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas ? Et puis, souvent, je marchais, je marchais comme ça, et puis le Seigneur a commencé par me répondre, me dire, mais votre faiblesse, elle est liée à quoi ? Elle est liée à la connaissance erronée que vous avez de ma personne. Je dis, ah bon ? Il dit, mais oui, lis la Bible, mon ami. Mon peuple périt. Ce n'est pas la connaissance intellectuelle. Ne pensez pas que parce que vous avez Bac plus 100, que vous allez comprendre les choses de Dieu. Même si vous êtes ingénieur, cela ne vous suffira jamais pour comprendre les choses de Dieu. La Bible dit que les choses cachées sont à Dieu. Mais les choses révélées sont à nous, les enfants de Dieu. Les secrets qui sont dans mon cœur, si je ne vous les révèle pas, vous ne les saurez jamais. Dieu a des secrets, il les révèle à ses enfants. C'est pour cette raison que Jésus dira aux disciples, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Vous devez connaître les mystères, il vous a été donné. Les choses de Dieu ne s'apprennent pas. Elles sont révélées. Et le Seigneur m'a dit, « Mais voilà, mon peuple pérille par manque de connaissances. » J'ai dit, « Mais Seigneur, pourtant, il y a des hommes et des femmes qui, dans l'Église, y sont depuis des années. Mais quand on regarde leur vie, ce n'est pas un jugement que je porte ce matin, à qui que ce soit. » Parce que le but de Dieu, souvenez-vous, lorsque Dieu a proclamé la sentence pour chacun, il s'est adressé au serpent, dans Genèse 3, il s'est adressé ensuite à l'homme, il s'est adressé à la femme. Il a dit au serpent, « La postérité de la femme t'écrasera la tête, et toi, tu lui blesseras quoi? Le talon. » Donc, écraser la tête, ça veut dire quoi? Nous devons dominer sur Satan. Et quelqu'un ce matin est en train de se dire, « Est-ce que je domine sur Satan? » Nous allons dominer, frères et sœurs. Et donc ce matin, avant de bondir sur votre chaise, écoutez vraiment calmement ce que je veux vous dire. Peut-être que ce sont des choses que vous n'avez jamais, dont vous n'avez jamais entendu parler. Mais je peux vous dire, que dimanche dernier, ce n'est pas le même thème que j'ai abordé, alors que je finissais la prédication à Angers, il y a un chrétien qui est venu, il me dit, « Mais Ulrich, les choses que tu viens de dire, ça fait trente ans que je suis converti, je ne le connaissais pas, je ne savais pas qui j'étais réellement en Jésus-Christ. » Et ce matin, je veux simplement aborder avec vous quelque chose, un thème. Et ce thème, c'est de la nouvelle naissance à la conversion. Et quels sont les principes bibliques qui nous permettent justement de comprendre ce processus qui se passe de la nouvelle naissance à la conversion. Déjà, vous allez vous dire, « Oula, c'est quoi de la nouvelle naissance à la conversion ? » Parce que dans notre langage habituel, nous parlons de conversion pour quelqu'un qui se tourne vers le Seigneur. Mais bibliquement, il n'en est pas question. La conversion n'a rien à voir avec le fait de quelqu'un qui se tourne vers le Seigneur. Parce que quelqu'un qui n'est pas né de nouveau ne peut pas se convertir. Et nous allons le voir ce matin. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas te convertir. C'est comme si on demandait, regardez, je vous prends un exemple naturel, un exemple imparfait. Moi, je suis gabonais. Je vis aujourd'hui en France. En France, il y a une loi dans ce pays, oui ou non ? Alors, parce que je suis gabonais, si je disais, moi, je vais en France, mais je veux vivre selon la loi du Gabon, est-ce que ça marcherait ? Donc, pour que je vive en France, il faut que je me convertisse. C'est ce que certains appellent l'assimilation. D'autres appellent, l'adaptation, l'intégration, tout ce qui est ion à la fin. C'est bien si on finissait à Sion, sur la montagne de Dieu, pour l'adorer. Frères et sœurs, de la nouvelle naissance à la conversion, quels sont les principes bibliques ? Le premier point que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est que la nouvelle naissance est spirituelle. Elle est spirituelle. Et nous allons lire un premier texte dans le livre d'Ézéchiel. Voici ce que Dieu dit à Ézéchiel, plusieurs siècles avant la venue de Jésus. Il lui dira, « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je traiterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Regardez ce que Dieu dit. Il dit à Ézéchiel, « Dis-leur. » Vous avez remarqué qu'il n'est pas question de la génération d'Ézéchiel. Parce que Dieu dit quoi ? « Je répandrai. » Il parle du futur. Il parle d'une nouvelle race d'hommes et de femmes qui vont commencer avec Jésus-Christ. Il est question d'une nouvelle création. Jésus est venu inaugurer la nouvelle création. Alors que la nature adamique qui avait péché ne pouvait pas être sauvée par elle-même, Jésus étant venu va inaugurer une nouvelle race d'hommes et de femmes. C'est ce qu'on appelle la nouvelle création. Et dans cette nouvelle création, voici le programme que Dieu donne plusieurs centaines d'années avant la venue de Jésus, c'est qu'il va nous donner un cœur nouveau. Et nous allons passer à un autre texte où je vais insister avec un petit dessin que j'ai fait. Non, pas celui-là, avant. Avant, merci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et là, les chrétiens ont des problèmes avec cela. On se dit, mais pourquoi je fais les mêmes choses que je faisais avant ma conversion ou du moins avant ma nouvelle naissance, avant d'avoir accepté Christ. Je vous ai dit tout à l'heure que le point, c'est la nouvelle naissance est spirituelle. Il faut que nous comprenions une chose que les chrétiens n'ont pas compris. Et le problème de la faiblesse des chrétiens est là. C'est que quand on parle de la nouvelle naissance, on ne parle ni de l'âme ni du corps. On parle de l'esprit. C'est pour cette raison qu'un grand docteur en Israël va aller voir Jésus un jour. Vous connaissez cette histoire, l'histoire de Nicodème. Il va voir Jésus, il va le dire, Jésus va lui dire, écoute, si tu ne n'es pas de nouveau, tu ne verras pas le royaume des cieux. Pas voir au sens physique une façon de dire, tu ne seras même pas conscient de la réalité du royaume qui est en ce moment sur la terre. Parce que Jésus disait, approchez-vous, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Il va dire, tu ne seras même pas conscient. Et Nicodème, de lui dire, naturellement, comme n'importe qui d'entre nous aurait pu demander à Jésus, mais comment ferais-je pour n'être de nouveau ? Regarde, je suis vieux, il faut que je retourne dans le ventre de maman. Et les ovaires sont à la retraite. Comment on va faire ? Vous voyez, vous imaginez, Nicodème a vu les choses naturellement. C'est là où Jésus va lui dire, il faut que tu comprennes une chose. Si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. L'eau, c'est l'image de la parole ici. Ça n'a rien à voir avec le baptême. Si tu ne nais pas par la parole et l'esprit, parce que c'est l'esprit qui fait naître de nouveau. Si tu ne nais pas par l'esprit, tu ne peux pas rentrer dans le royaume. Et il lui dira, ce qui est de l'esprit est esprit. Est-ce que Dieu est un homme ou un esprit ? Alors, si tu es l'enfant de Dieu, tu es quoi ? C'est ce que le frère me disait dimanche dernier. Il me dit, pendant 30 ans, je ne savais pas que j'étais un esprit. C'est ça le vrai problème. Le problème de chrétien, ce n'est pas Satan. Vous allez comprendre, les gens ont développé la démonologie en disant, oh lui, il n'arrive pas à se débarrasser de telle addiction. C'est un démon. Il n'y a pas de démon. Le plus grand obstacle, la plus grande difficulté dans le cheminement de la vie chrétienne, c'est l'âme. Nous allons le voir. L'esprit. Nous sommes nés de nouveau. C'est pour cette raison qu'on appelle, c'est une naissance spirituelle. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est venu, il nous a fait naître dans un royaume particulier, le royaume du Fils de Dieu ou du Fils de son amour ou selon les versions du Fils, de son Fils bien-aimé. Donc, nous sommes enfants de Dieu et nous sommes nés spirituellement. Notre esprit qui était mort à Dieu, pourquoi c'est l'esprit qui revient à la vie ? Parce que dans Genèse 6, vous allez vous rendre compte que Dieu dit, « Je retire mon esprit de l'être humain qui n'est que cher. » Dieu va retirer son esprit. Et lorsque Jésus revient sur la terre, il meurt sur le bois de la croix. Pourquoi Jésus dira aux disciples, écoutez, avant que vous ne fassiez quoi que ce soit, il faut que vous restiez à Jérusalem, que vous receviez ce que le Père a promis, le Saint-Esprit qui viendra sur vous, qui va manifester une puissance et vous serez ainsi les témoins de Jésus-Christ. Et donc, le Saint-Esprit indispensable, c'est lui qui fait naître de nouveau, étant parti d'Adam et Ève, dans Genèse 6, au verset 2 ou 3, si ma mémoire est bonne, Dieu dit, « Je retire mon esprit » et les hommes ont commencé à inventer les religions parce qu'ils voulaient rentrer en contact avec ce Dieu. Donc, l'esprit étant retiré, la boucle va être bouclée quand? Quand Jésus va revenir, il va mourir, il va être ressuscité. La nouvelle race d'hommes va naître. Ce sera la fin de la race adamique qui a chuté. Ça va, vous me suivez ce matin? Donc, ce sera la fin. C'est pour cette raison que la Bible dit, « Par un seul homme, le péché est rentré dans le monde. » Mais par un seul homme aussi, qui s'est sacrifié, Jésus-Christ, le sacrifice qui a plu à Dieu, qui a satisfait la justice de Dieu, par cet homme, Jésus-Christ aussi, le salut, la nouvelle race d'hommes et des femmes commence et le Saint-Esprit est revenu en nous. C'est ce qu'on appelle la pentecôte. Le Saint-Esprit est revenu en nous. Il est revenu en des hommes et des femmes qui ont accepté Jésus. Vous savez, souvent, on se demande, on dit, « Oula, les femmes, les femmes sont dangereuses. » Mais je veux juste vous faire constater que dans les 120 qui étaient dans la chambre haute, il y avait des femmes qui ont reçu le Saint-Esprit, qui ont parlé en langue comme Pierre, comme Jacques, comme Jean, comme tout ce que vous connaissez. Vous voyez? Donc, je crois que quand l'apôtre Paul déclare qu'aujourd'hui, maintenant, en Christ, il n'y a plus ni homme, ni femme, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus, ce n'est pas une aberration parce que c'est une nouvelle race d'hommes. Il n'y a aucune différence entre l'homme et la femme. Dans le royaume, je ne parle pas de la théorie du genre. Ne me lapidez pas à la fin de mon message, s'il vous plaît. Ça, ça me dépasse et donc, je m'en tiens à ce que j'essaie de comprendre et de connaître par la grâce de Dieu. Donc, le Saint-Esprit est parti. Il est ensuite revenu en la personne de Jésus. Nous sommes nés de nouveau. Maintenant, nous allons passer au deuxième diagramme. Vous allez voir qui est complet. Dans votre esprit, qu'est-ce qu'il y a dans votre esprit? Vous allez comprendre ce matin, un chrétien. Dans votre esprit, votre esprit est l'habitation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'habite ni dans votre âme ni dans votre corps. C'est un esprit. Votre esprit, il contient quoi? La grâce de Dieu. La vie éternelle est dans l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la volonté de Dieu, la foi, la puissance, la guérison, toutes ces choses sont dans l'esprit. Mais il y a quoi dans l'âme? L'âme, c'est le siège de l'interprétation de la vie humaine. C'est là que se manifeste votre personnalité, votre caractère est dans l'âme. Mais qu'est-ce qu'il y a dans l'âme? L'intelligence. Il y a la volonté, les pensées, les émotions, les sentiments, la tristesse, l'angoisse, la raison, tout ce que vous voulez. C'est pour cette raison que vous comprenez que nos chers scientifiques qui sont érudits dans la science, vu que leur esprit est mort à Dieu, ils ne connaissent pas Dieu, donc ils se limitent quoi? À l'âme où il y a la raison et au corps qui est manifesté par les cinq sens qui exécute. Et donc, ils ne peuvent pas comprendre. C'est pour cette raison que le scientifique te dira toujours « Moi, je ne crois que ce que je vois. » Oui, parce qu'il fonctionne avec les cinq sens. Mais toi, l'enfant de Dieu, la Bible dit que tu marches par là et non par là. Est-ce que ça veut dire que quand on est enfant de Dieu, on doit être aveugle? Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut simplement dire que l'esprit a un seul sens, c'est la foi. Donc, comment faire en sorte que la grâce, la vie éternelle, l'amour, la joie, la paix, la volonté de Dieu, la foi, la puissance et la guérison soient manifestées dans votre âme et jaillissent jusque dans votre corps? C'est ça le processus. Et nous allons voir, c'est ça le processus. Comment faire? Quand on est né de nouveau, regardez au niveau naturel. Lorsqu'un bébé naît, il a tout en lui, oui ou non? Il naît, il a tout en lui. Moi, je suis né, ça va peut-être vous étonner, moi, je suis né avec ma barbe. Elle n'était pas visible. Mais écoutez, elle n'était pas visible. Est-ce que lorsque ma barbe a commencé par pousser, il y a quelqu'un qui est venu me faire des implants? Non. Elle a poussé naturellement par elle-même. Mais il a fallu que je mange, que je sois nourri. Et c'est ce que nous allons voir. Il a fallu que je sois nourri. Parce que si, après ma naissance, on me laissait, on me mettait de côté, j'allais mourir. Et beaucoup de chrétiens sont morts aujourd'hui, non pas de la mort, de la séparation avec Dieu, mais la mort qui fait qu'ils ne peuvent pas avoir accès aux bénédictions, aux choses que Dieu a préparées d'avance pour eux. Ce n'est pas parce que vous êtes mauvais, le diable vous fatigue avec vos petits péchés. Ce n'est pas parce que vous êtes mauvais, c'est parce que vous n'êtes pas conscients de qui vous êtes, vous n'êtes pas conscients de ce que vous avez reçu, vous n'êtes pas conscients. Beaucoup d'autres, peut-être ce matin, sont scandalisés en apprenant que Dieu habite en eux. Mais c'est ce que Dieu a dit, l'apôtre Paul a dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est ce que le don spirituel encore nous a rappelé ce matin, que Dieu est en nous et c'est une réalité, frères et sœurs. Dieu est en nous, c'est une réalité. C'est pour cette raison que vous, je suis plus fort que celui qui est dans le monde, vous n'avez pas à avoir peur. Il n'a plus aucun pouvoir sur vos vies. Il ne peut plus rien vous faire. Et aujourd'hui, nous voyons des chrétiens qui sont timorés, qui ont peur de Satan, qui ont peur d'aller de l'avant parce que Satan les effraie. Il rôde autour de vous comme un lion rugissant. Il rôde justement. Il fait du vent. Mais pourtant, il arrive à déstabiliser les chrétiens avec ce vent qu'il fait en rôdant autour d'eux. Satan ne peut plus rien vous faire. La Bible dit que Christ est venu dépouiller toutes les œuvres de Satan. Il est venu livrer Satan en spectacle. Vous savez, il l'a livré à trois niveaux. Devant le ciel, devant la terre et dans l'enfer. Satan a été livré en spectacle. C'est pour cette raison que quand je prêche la parole de Dieu, je bénis le Seigneur parce que je sais que Satan ne peut rien me faire. Il ne peut rien me faire. C'est fini. J'étais en CDD avec lui. C'est terminé. J'ai signé un CDD avec mon Père Céleste. C'est fini. Satan ne peut pas avoir ma peau. Il ne peut pas avoir ma peau. Il peut terroriser le corps mais mon esprit est invincible. Je suis immortel comme mon Père est immortel. Satan ne peut rien contre moi. Jésus a dit je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. Est-ce que l'Église va répéter ce matin avec moi rien ne peut me nuire. Rien ne peut me nuire. Satan ne peut plus te nuire. C'est fini. Tu appartiens à Dieu. Tu es caché en Dieu comme il te l'a rappelé ce matin. Dieu est ton rocher. Tu es caché en lui. Ce matin, voyons un autre texte. Voilà, le deuxième point du moins. La conversion maintenant. Qu'est-ce que c'est ? C'est le renouvellement de l'intelligence. Vous allez comprendre pourquoi. Lorsqu'on est de nouveau, comme je vous ai pris l'exemple de moi qui suis gabonais, qui vis en France, si je voulais vivre avec la mentalité gabonaise en France, ça ne marcherait pas. Je serais confronté à toutes les difficultés. Je penserais que tout le monde m'en veut, que les gens ne m'aiment pas. Simplement parce que je veux adopter ma façon de vivre que j'avais au Gabon qui n'est pas adaptée en France puisque ce sont deux pays différents. et c'est ça parfois la difficulté qu'il y a. Et nous allons voir lorsque nous naissons dans le royaume du Fils de son amour et que nous avons reçu le Saint-Esprit, Dieu habite en nous. La conversion, c'est le renouvellement de l'intelligence. Lisons un texte dans le Romain. Voici ce que l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Rome. Il ne s'adresse pas aux païens. Il s'adresse aux chrétiens de Rome. Il leur dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Dans quel but ? Afin de discerner, afin que vous discernez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable, et parfait. Et ça, c'est le processus de la vie chrétienne. Tout le monde doit passer par là. On commence par ce qui est bon, on continue par ce qui est agréable, et on arrive à ce qui est parfait. Dans ce que nous lisons, il est question d'offrir le corps. Dieu vous donne le processus. Je vous ai expliqué avec mon diagramme tout à l'heure, ou du moins, mon schéma. Je vous ai expliqué que ce qui est né de nouveau, c'est l'esprit qui était mort à Dieu. Il était question de la mort spirituelle. L'âme n'est pas née de nouveau. L'âme continue de vivre selon son mode de fonctionnement, même lorsque l'esprit était mort. Et donc, l'esprit étant né de nouveau, il est confronté à quoi la difficulté de l'âme ? Il lui dit, moi j'ai toujours vécu comme ça, vous n'avez jamais entendu ça autour de vous ? Ah mais moi j'ai toujours été comme ça. Ah mais non, mais moi, personne ne va me changer, j'ai toujours été comme ça. Ça c'est l'âme. L'âme est égoïste. L'âme ne pense qu'à elle. L'âme ne peut pas changer. Elle fait résistance à l'esprit. Vu que tout ce que nous avons vu est dans votre esprit, la guérison, la foi, la paix, la joie, la nouvelle naissance, toutes ces choses sont dans votre esprit, la volonté de Dieu. Mais comment faire en sorte que la volonté de Dieu qui est dans votre esprit vienne impacter votre volonté ? Oh, les chrétiens, il y a des chrétiens qui m'ont dit, certains qui m'ont dit une fois, Ulrich, ça aurait été bien que vraiment Dieu puisse tout changer en même temps. Je dis, mais c'est parce que vous n'aimez pas lire la Bible ? Si vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que dans toute la création, l'être que Dieu a créé libre, puisqu'il... Ah, s'en d'Allah, il y a la vie. Dieu dit quoi ? Dieu dit, faisons l'homme selon notre ressemblance. Dieu dit ça, il dit, ça dit que le Père, le Conseil divin se réunit, Père, Fils et Esprit. Il n'y a pas trois personnes. C'est la même personne. Faisons l'homme à notre selon notre alors. Dieu est libre, oui ou non ? Non, mais répondez, Dieu est libre. Bon, si tu es fait à l'image de Dieu à sa ressemblance, tu es libre, oui ou non ? Alors, comment veux-tu que Dieu passe pour ta liberté pour faire ce qu'il a envie ? Ça, c'est le faux christianisme. Dieu ne peut pas faire dans ta vie ce que tu n'as pas envie qu'il fasse. C'est pour ça que les chrétiens, même quoi que n'aient de nouveau depuis des dizaines et des dizaines d'années, parce qu'ils n'habitent pas dans leur volonté pour laisser la volonté de Dieu se manifester dans leur vie, ils sont comme ils ont commencé. Ce n'est pas la faute de Dieu. Ce n'est pas la faute de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu ne vous aime pas. Parce que votre volonté est dans votre âme. Dieu vient dans la nouvelle naissance, il dépose tout le package dans votre esprit. Tout est dedans. Il n'y a rien. Quand j'entends les chrétiens prier pour dire à Dieu donne-nous l'amour, mais Dieu dit j'ai répandu l'amour dans vos cœurs par le Saint-Esprit. Quel amour veux-tu encore ? Manifeste l'amour que tu as dans ton cœur. Manifeste-le. Tu n'as pas besoin d'amour. Il est déjà dans ton cœur répandu par le Saint-Esprit. Quand tu es né de nouveau, toutes ces choses ont été déposées dans ton esprit. Mais comment les faire passer dans ton âme afin d'impacter tes sentiments, tes émotions et ta volonté pour que ta volonté s'aligne ? Il faut que nous comprenions. C'est ce que Dieu a dit dans Esaïe. Il dit « Vos pensées ne sont pas... » Alors, si Dieu connaît toutes choses, il vaut mieux s'aligner sur les pensées de Dieu oui ou non. Ah ! C'est là où il y a le problème. Donc, Dieu dit « Voici le processus. » Vu que ni votre âme ni votre corps ne sont nés de nouveau pour que vous puissiez avoir une harmonie de tout votre être, il va falloir que vous sachiez par quel processus il faut faire en sorte que ce qui a été déposé dans votre esprit à la nouvelle naissance puisse aller dans votre âme et dans votre corps. Et c'est là où l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Rome « Vous vous bagarrez parce que les chrétiens de Rome étaient embêtés avec la loi, tout ce qu'ils étaient perdus. » L'apôtre Paul leur dit « Écoutez, la première chose qu'il faut faire c'est qu'il faut offrir vos corps à... » C'est ça l'occulte. Ce que nous faisons là, ça fait partie du culte mais Dieu dit l'occulte qui lui est quoi ? Raisonnable, c'est de lui offrir le corps. Alors, si toi tu utilises ton corps pour autre chose, si tu fais de ton corps ce que tu as envie, Dieu te dit en ce moment-là tu vas avoir des problèmes parce que si tu vas provoquer Satan dans son petit coin alors qu'il est assis il rôde seulement, il ne va pas se priver de te cribler. Il ne va pas se priver de te cribler. Si ton corps est gardé, si tu offres ton corps à Dieu comme un sacrifice vivant, on ne dit pas je ne suis pas en train de te dire va-t'y moller. Non. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 13 que même si on donne sa vie, cela ne sert à rien. Voilà. Mais Dieu nous dit offrez vos corps. Toi jeune homme, toi jeune fille, toi madame, toi monsieur, offre ton corps à Dieu. Ce qui est pour toi un sacrifice vivant agréable, sain et agréable à Dieu. Ça c'est la première partie, c'est le corps qui n'est pas né de nouveau. Vous avez remarqué que quand vous êtes fait baptiser, si vous aviez des cheveux gris, vous êtes ressortis avec les cheveux gris du baptistère. Ça vous avez remarqué que si vous avez le bide comme moi, vous êtes ressortis avec votre bide. Vous avez remarqué cela ? Ça ne change pas. Merci frère. Ah c'est vrai, je dois briller maintenant, c'est vrai. C'est l'esport là. Donc frère et sœur, le corps, il doit être offert à Dieu. Et la deuxième partie, l'âme, c'est là où la porte dit ne vous conformez pas au siècle présent. c'est-à-dire, c'est-à-dire ne vous moulez pas. Je disais à l'église, je disais, mais vous en tant qu'église, que pourrez-vous apporter au monde si vous vivez comme eux ? Rien. L'église a toujours marché à contre-courant de la société. Parce que l'église est une lumière. Vous savez, quand on est dans les ténèbres, on n'a pas envie d'être éclairé. Parce qu'on sait que si on est éclairé, tout le monde saura ce que nous faisons dans les ténèbres. Et donc la porte dira ne vous conformez pas, ne vous moulez pas au siècle présent. C'est une expression pour dire ne vous conformez pas, quelle que soit l'époque, quel que soit le siècle. Mais soyez transformés. Soyez métamorphosés. Métamorphosés. Changez de forme. Ou par le renouvellement de l'intelligence. Votre intelligence qui a été complètement souillée par le péché qui est dans votre âme. Si elle n'est pas renouvelée, vous ne pourrez pas quoi ? Discerner quelle est la volonté de Dieu. Vous ne pouvez pas savoir ce qui est bon, agréable et parfait. Même si ça fait 150 ans que vous êtes dans l'église. Parce que c'est un processus naturel. Tout comme un enfant naturellement né, il a besoin qu'on lui donne à manger, qu'on l'éduque, ainsi de suite. Si votre enfant né et que vous l'abandonnez à la maternité ou n'importe où, il va mourir. Il a besoin de nourriture. Donc finalement, Dieu nous donne ce processus. Il dit, il faut que vous offriez vos corps, premièrement, parce que le corps n'est pas transformé. Je vous dis, frères et sœurs, ça, peut-être ça va vous scandaliser. Dieu n'a aucune solution. Avant la rédemption, il n'a aucune solution pour le corps. Le corps, il faut l'offrir à Dieu. Il n'a aucune solution. La solution de Dieu, c'est qu'il faut offrir le corps à Dieu. Et l'âme, c'est qu'il faut accepter d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et nous allons lire un autre texte qui va nous permettre de comprendre. Voici ce que Matthieu dit. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est quand même bizarre. Jésus s'adressait à qui là? À ses disciples. À des hommes et à des femmes qui le suivaient déjà. Il n'est pas en train de s'adresser aux païens, il s'adresse aux hommes et aux femmes qui le suivent. Il leur dit, si vous ne vous convertissez, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? C'est parce qu'ils avaient leurs propres pensées, les disciples. Vous vous souvenez de cet épisode où la mère de Jean et Jacques, les fils de Zébédé, leur a mis une idée dans la tête pour dire, Jésus, il faudra que mes enfants, l'un soit assis à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus lui dit, mais tu fais une demande, tu ne mesures même pas la portée de ce que tu fais. Tu ne mesures pas. Et là, Jésus répondra, il dit, le plus grand dans le royaume, c'est le plus petit. C'est bizarre, racontons-nous humainement, le plus grand, c'est celui qui écrase les autres. Si tu es plus fort que les autres, c'est toi le plus grand. Si tu as plus de fric que n'importe qui, c'est toi le plus fort. Si tu as une maison beaucoup plus grande, celui qui en a une petite, il ne dit rien. Il ne dit rien devant toi parce que, ben oui, si tu parles de maison, tu as choisi, ben écoute, moi, j'ai cinq pièces, j'ai une terrasse, je ne sais pas, de 120 mètres carrés, j'ai une piscine olympique, chez moi, j'ai tout un quartier, c'est mon terrain. Le quartier où j'habite, c'est mon terrain. Bientôt, tous les voisins, ils vont tous partir parce que j'ai envie d'étendre encore ma concession jusqu'à tout le quartier. Mais non, Jésus dit, si vous ne vous convertissez, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous ne changez pas de mentalité, c'est ce que Jésus a dit à Nicodème. Le problème de l'église, c'est la mentalité. C'est la mentalité. Jésus a dit à Nicodème, si tu ne changes pas de mentalité, toi qui enseignes le peuple, qu'est-ce que tu enseignes au peuple si tu ne sais même pas ce que c'est la nouvelle naissance, la nouvelle création? Il faut changer de mentalité. Si vous ne changez de mentalité, les disciples, en l'occurrence ici, ils ont une mentalité qui ne collait pas avec la mentalité de Jésus, la mentalité du royaume. Jésus dit, vu que vous êtes désormais nés dans le royaume, la mentalité que vous aviez hors du royaume, elle doit céder place à la mentalité du royaume. Parce que si vous venez avec votre mentalité, d'avant d'entrer dans le royaume, il vous sera difficile. C'est comme si vous enleviez un poisson de son milieu naturel et vous lui dites, vis avec nous les hommes sur la terre. Il ne fera pas long feu. Et les chrétiens, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils viennent avant de se convertir avec leur mentalité. Et lorsqu'ils approchent de Dieu, ils ont la même mentalité. Et Dieu leur dit, dès lors que votre intelligence n'est pas renouvelée, parce que l'âme, c'est le robinet, dès lors que l'intelligence n'est pas renouvelée, l'âme ne peut pas laisser passer les choses qui sont dans votre esprit. que vous le vouliez ou non, quel que soit votre temps de prière, même si vous jeûnez, vous déjeûnez, vous jeûnez, vous déjeûnez, je vous dis que ça ne changera rien parce que c'est un processus par lequel tout homme, toute femme, née de nouveau dans le royaume de Christ, doit passer. C'est un processus par lequel tout le monde doit passer. On ne peut pas faire l'économie de ce processus. On doit tous passer par là. On doit accepter le renouvellement de l'intelligence, changer de mentalité, voir les choses comme Jésus voit. C'est ce que le don spirituel nous rappelait. Écoutez, la Bible dit que tu es fort, proclame que tu es fort. Jésus dit que tu es son bien-aimé, dit que tu es le bien-aimé de Dieu. Ce n'est pas lorsque tu fais un petit péché, tu commences par douter de l'amour de Dieu. Dieu dit, finalement, malgré tout ce que je te dis, tu vis toujours dans ta mentalité d'avant la nouvelle naissance. C'est ça le problème avec les chrétiens. Ce que Dieu dit, c'est ce qui est valable. Ce que nous disons n'a aucune importance. Dieu te dit, tu es guéri, tu dis, je suis guéri. Moi qui vous parle ce matin, j'ai mal à certains endroits, mais ce n'est pas ça qui va m'empêcher de faire quoi que ce soit. Je dis, Satan, tu peux venir cribler le corps, mais dans mon esprit, j'ai tout reçu. J'ai tout pleinement en lui. Alléluia. Je ne peux plus laisser Satan me malmener. Non, parce que je sais qui je suis. Et je ne le suis pas par ma propre force, mais par la grâce de Dieu. Dieu qui a voulu en moi. Alors ce matin, est-ce que tu vas changer de mentalité? Ce matin, est-ce que tu vas dire je renonce à ma vieille nature? Ce matin, est-ce que tu vas dire je veux rentrer dans les plans de Dieu avec la mentalité du royaume? Est-ce que tu vas accepter la mentalité du surnaturel vivant ce matin? Peut-être que tu es celui qui croit que le surnaturel c'est la magie, mais le surnaturel c'est l'action divine au milieu des hommes. Alléluia. Tu peux rentrer là-dedans ce matin. La conversion, donc, ce n'est pas quelque chose comme nous avons l'habitude de penser. Nous devons naître de nouveau. Pourquoi? Parce que c'est le processus de Dieu. Je prends un simple exemple pour passer au point suivant ensuite. Nous connaissons tous l'histoire du peuple hébreu. Lorsque Dieu est allé chercher ce peuple en Égypte, est-ce qu'il lui a demandé d'obéir à quoi que ce soit? Non. C'est quand ce peuple est sorti d'Égypte, ce qui est l'image du salut. Quand le peuple a été sauvé, c'est ensuite que Dieu lui a donné la loi. C'est pour cette raison que nous avons du mal dans nos familles. Nous voulons demander aux hommes et aux femmes qui sont morts à Dieu de se convertir à Christ. C'est impossible. Un mort ne peut pas se convertir à Dieu. C'est pour ça que vous ne comprenez pas. Vous dites, mais moi, pourquoi mon mari est toujours comme ça? Mais il est mort à Dieu. Toi, tu veux lui demander d'avoir la même mentalité que toi, toi qui es né de nouveau. Ce n'est pas possible. Tu dis, mais pourquoi mon fils? Pourquoi ma fille? Pourquoi mon patron? Ton patron est mort à Dieu s'il n'est pas enfant de Dieu. Et donc, il ne peut pas comprendre les choses. Toi, tu as envie qu'il se convertisse? Non. C'est pour cette raison que parfois, nous pouvons voir dans les églises des hommes et des femmes qui y sont depuis des années. Mais ils ne sont pas convertis. Parce que la conversion passe par la nouvelle naissance. La conversion, c'est le changement de mentalité. C'est faire demi-tour. Se dire, j'étais sur mes propres voies. Maintenant que je suis dans le royaume de Dieu, je marche selon la mentalité du royaume de Dieu. Je renonce à mon propre royaume ou au royaume satanique. Je renonce à mes propres pensées. Je renonce à ma volonté pour m'aligner sur la volonté de Dieu. Je prends les pensées de Dieu. Je prends les émotions de Dieu. Je prends la vie de Dieu. Je prends la puissance de Dieu. Je prends la foi de Dieu. Je prends tout ce que Dieu m'a donné. Et je marche avec ces choses. Et c'est ce que la Bible dit. marcher en nouveauté de vie. Tu marches désormais en nouveauté de vie. Parce que tu as reçu de la part du Seigneur. Tu ne peux pas rester comme si tu étais n'importe qui. Si vous lisez dans un des psaumes, je ne connais plus exactement la référence. Dieu dira, pourtant, j'avais dit que vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut. Mais cependant, vous mourrez comme des hommes, comme un prince. comme un prince quelconque. Est-ce que tu sais qui tu es ? Quand Satan te regarde, il a peur de toi. Il a peur, il sait qui tu es. Mais toi, comme tu es ignorant de ton identité, tu fuis devant Satan. Frères et sœurs, si vous saviez qui vous êtes, l'Église foncerait avec le Saint-Esprit. L'Église irait avec la force. Même Gédéon, qui n'était pas né de nouveau, a dit à Dieu, mais je ne suis rien. Dieu dit, tu sais ce que tu viens de dire, tu es un zéro, c'est vrai. Mais moi, je suis un. Quand on met un devant zéro, tu deviens dix. Allons ensemble. Avec moi, tu feras des exploits. Oh, Alléluia. Église, est-ce que ce matin, est-ce que tu crois que tu es la gloire de Dieu ? Est-ce que tu crois que tu n'es pas n'importe qui ? Est-ce que tu crois que tu as un mandat dans ce pays ? Est-ce que tu crois que tu as l'humilité céleste pour triompher de Satan dans la France ? Ou est-ce que, parce que tu dis, je suis jeune, les gens se moquent de moi au lycée, ne crois pas ça. Dis simplement, Seigneur, donne-moi quelque chose pour mes camarades du lycée. Donne-moi quelque chose pour mes collègues du travail. Donne-moi quelque chose pour la maison de retraite, pour que lorsque je parle aux mamies et aux papys, je leur dise que l'amour de Dieu est réel pour toi. Alléluia. C'est cela, la nouvelle création. Tu es né de nouveau, tu es rempli de Dieu, tu es rempli du Saint-Esprit. Ne laisse pas Satan te faire croire que tu es n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es la gloire de Dieu. Tu es la gloire de Dieu. Et lisons ensemble un texte. Dans Marc, voici, il prie avec lui Pierre. Vous allez comprendre les problèmes de l'âme. Donc, Jésus prie avec lui Pierre, Jacques et Jean et commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici éveillés. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloigna de lui. Il disait, Abba, père, toutes ces heures te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, Jésus avait sa volonté, oui ou non, mais ce que toi, tu veux. Donc, Jésus avait sa volonté. Ah, parce que des fois, on dit, oh, Jésus, c'était, oh non, Jésus avait sa volonté. Il dit, non pas ce que je veux. Jésus voulait quoi ? Comme tout être humain, quand il a vu la misère de l'humanité, il a vu la coupe, le péché, son âme a éprouvé quoi ? De la frayeur et des angoisses. Et il dira, mon âme est triste jusqu'à la mort. Mais après, Jésus, quand il ira retrouver ses disciples, il leur dira quoi ? Les trois qui étaient montés avec lui, il leur dira, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Car, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair, parce que lui-même, il venait de le vivre. Il sait que la chair est faible, l'âme est faible. On n'est pas en train de diminuer notre Seigneur, mais c'est une réalité. Jésus a éprouvé de la frayeur et des angoisses dans son âme. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il a dit, non, pas ma volonté. C'est-à-dire, son esprit a pris le dessus. Il a pris le dessus, il dit, non, si je laisse mon âme je ne vais jamais aimer personne. En l'occurrence, si je laisse mon âme me diriger, je ne vais jamais aller jusqu'au bout. Il savait qu'il fallait qu'il aille jusqu'à la croix. Mais l'âme ne vous demandera jamais de faire les sacrifices. L'âme, c'est elle qui aime qu'on fasse des sacrifices pour elle, mais jamais elle ne le fera pour les autres. Parce que l'âme est comme ça. Continuons ensemble. Alléluia. Le dernier point, les éléments de la croissance pour marcher selon l'esprit. Nous avons vu qu'il faut livrer son corps, et qu'il faut accepter d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Alors, quels sont justement ces éléments pour pouvoir croître spirituellement, grandir, pour être mature ? La pote Paul dira dans une de ses épîtres, mais vous qui avez reçu la parole depuis un moment, vous devez être aujourd'hui des maîtres, vous serez en train d'enseigner les autres, mais vous en êtes encore au simple rudiment, au lait spirituel. Mes frères et sœurs, nous savons que un type comme moi, s'il y a une maman qui a lait, elle me met du lait dans un petit pot, je bois, j'irai tout de suite au petit coin. Parce que ce n'est pas approprié pour moi, oui ou non. Mais pour le bébé, lui il le supporte, c'est bon pour lui. Donc quand on est adulte, spirituellement, on n'a plus besoin de lait spirituel. luisez-en un texte tout de suite. Voici ce que l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Coronne. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc la chose, la première chose, pour être dans ce processus de conversion à la transformation, il faut être attaché à Dieu. La communion avec le Saint-Esprit est indispensable. La communion, ce n'est pas les morceaux de trucs qu'on donne à certains endroits qu'on avale. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est-à-dire, c'est devenir un. La Bible dit que celui qui s'attache au Seigneur, il devient quoi? Il devient un seul esprit avec lui. Autrement dit, le Saint-Esprit qui est dans ton esprit. Si tu vis en communion avec lui, en ce moment-là, la volonté de Dieu devient ta volonté. La joie de Dieu devient ta joie. La paix de Dieu devient ta paix. Aimer les gens n'est plus un problème. On n'aime pas les gens avec les sentiments. Parce que le senti ment. On n'aime pas les gens avec les sentiments. La Bible, s'il fallait aimer avec les sentiments, Dieu ne nous aurait jamais aimés. Ah ben oui, puisque les sentiments de Dieu ont été blessés, oui ou non, par la désobéissance, la trahison d'Adam, Dieu ne nous a pas aimés avec les sentiments. L'amour divin est un amour décisionnel. Dieu attend t'aimer le monde. Quel monde? Le monde qui était ennemi de Dieu. Le monde qui était pécheur. Mais il a donné son fils pour lui. Donc si quelqu'un s'attache au Seigneur, il est avec lui un seul esprit. La communion. Lisons un autre texte pour étayer ce que celui-ci nous dit. Voici ce que Jésus dit dans Jean 15. Il dit, je suis le vrai cèpe. J'ai souligné, il est mis en gras pourquoi. S'il dit, je suis le vrai cèpe, ça dit qu'il y a un faux. Je suis le vrai cèpe et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le montre afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes pur. Qui croit qu'il est pur ici? Qui croit qu'il est pur? Il n'y a personne qui lève la main, vous voyez? Personne. Parce que vous croyez que la pureté divine est par rapport à vos actes. C'est ça le problème. Regardez ce qu'il dit. Vous êtes pur. Dans l'autre version, on dit vous êtes saint à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous comme le sarment ne peut rien de lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au cèpe. Ainsi vous ne le pouvez non plus et si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cèpe, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits car sans moi, vous ne pouvez rien. C'est la communion avec le Saint-Esprit. A chaque fois que tu es déconnecté du Saint-Esprit, vous savez, Dieu m'avait donné un jour cette image-là. Il m'a dit, vous mes enfants, Dieu est moderne, des fois on se dit, Dieu a déjà vu le déroulement de notre monde avant. La Bible dit qu'il connaît la fin d'une chose avant son commencement. Dieu un jour, il m'a confondu, il m'a dit, mais vous mes enfants, des fois vous êtes comme votre téléphone portable. Je dis, waouh, il est à la page. Vous êtes comme, je dis, ah, je n'avais pas compris jusque-là. Je dis, mais développe-la. Il dit, votre téléphone portable, il a une autonomie, oui ou non? Je dis, oui. Je dis, quand vous le branchez, il me dit, quand vous le branchez, lorsqu'il est bien chargé, quelle est la sensation que vous avez? Je dis, la sensation que nous avons c'est que vraiment, on peut tout faire avec le portable. Il dit, mais à quel moment vous vous rendez compte que finalement, votre portable là a une autonomie qui est limitée? Je dis, c'est quand la batterie se vide. Il dit, ben voilà, vous oubliez souvent que cette batterie-là a une autonomie. Il dit, à chaque fois que vous débranchez le portable, vous avez l'impression qu'il ne va plus se vider. Mais pourtant, il se vide. Je suis désolé de faire cet effet, ma soeur. Elle est allergique à une émise. Donc, on a toujours cet effet. On se dit, ben oui, dès qu'on débranche, on se dit, ben voilà, on peut tout faire. Il ne vous est jamais arrivé où vous êtes en plein milieu d'une conversation très importante et puis là, la batterie de votre téléphone vous lâche. Eh ben oui, vous êtes là, allô, allô, mais qu'est-ce qui se passe? Oh là là, mais la batterie est vide. Eh ben oui, parce qu'elle a une autonomie et on est comme ça. Dieu nous dit quoi? Regardez avec le téléphone, les anciens téléphones là, hein, fixes là. Est-ce qu'ils se déchargent, eux? Parce qu'ils sont continuellement se débranchés. Ils ne sont jamais épuisés. Jamais. Mais le portable, à un moment, il faut savoir qu'il faut se rebrancher. Et les chrétiens, nous sommes un peu comme ça. Quand on est branché, on vient à un séminaire, on est là, on est gonflé à bloc, Alléluia, gloire à Dieu, béni soit le Seigneur. On est sur la montagne. Au bout d'une semaine, on commence par descendre dans la vallée. Alléluia, gloire à Dieu, béni soit ton nom. Et puis on finit, on est là, on arrive jusque dans la vallée. On n'arrive même plus à dire Alléluia. Là, on commence par dire oh, je ne savais pas que ça allait encore se passer comme ça. On commence par murmurer. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas se maintenir branché à Dieu. Être en communion avec le Saint-Esprit. Continuellement. Ce n'est pas une option. notre vie en dépend. Si on n'est pas en communion avec lui, Jésus dit, on ne peut rien faire. Et quand il en est ainsi, Satan peut facilement nous enquiquiner. La communion. Lisons un texte dans l'hébreu. L'importance de la parole. Je dis, il y a le Saint-Esprit, il y a la parole. Voici ce que Dieu dit. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Voici ce que l'auteur de l'épître aux hébreux va écrire à ces chrétiens. Il va leur dire, il faut que vous sachiez que la parole de Dieu est le Père. Dieu fait toutes choses avec sa parole. Moi, je suis souvent surpris que les gens s'attendent à ce que Dieu agisse différemment qu'à partir de sa parole. Dieu agit. La Bible dit que tout ce que Dieu a fait, il l'a fait avec quoi? Avec la parole. Et rien de ce qu'il a fait n'a été fait sans la parole. Donc, la parole de Dieu, c'est elle qui va faire quoi? C'est elle qui va faire en sorte que notre intelligence soit renouvelée. À chaque fois qu'on entend la parole de Dieu, à chaque fois qu'on est en contact avec la parole de Dieu, notre intelligence se renouvelle. Ça dit que notre façon de voir les choses change. On commence par s'aligner sur la façon de voir les choses divines. On commence par s'aligner sur Dieu. Mais si on n'a pas cet élément-là, la parole et le Saint-Esprit, on ne peut pas subir le processus de transformation qui fait que toutes les bénédictions qu'il y a dans notre esprit puissent impacter notre âme et jaillir jusque dans notre corps. Lisons ensemble un texte. On va voir ce que Jacques dit. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnement. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à qui? À un homme, à une femme qui regarde. Parce que, vous savez, c'était un peu la tradition. Là, on aurait dû mettre à une femme. Parce que ça s'y colle mieux quand même. Qu'est-ce que vous... Moi, je dirais, il est semblable à un homme, à une femme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comme il était. J'ai eu l'occasion de prêcher sur ce texte, mais je ne vais pas me laguer là-dessus. Je ne vais pas tarder à conclure. C'est simplement que quand le Seigneur nous parle de sa parole qui est comme un miroir, vous savez, le miroir a une voix. Vous savez ça, non? Oui, le miroir nous parle. Quand vous levez le matin, c'est le miroir qui vous dit Ouh là! Non? Ce n'est pas le miroir qui vous dit ça. C'est le miroir qui vous dit et qui dit aux dames Ouh là 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 là! Pas comme ça ce matin. Fais un petit brushing là quand même. Parce que là, c'est... Tes cheveux sont en colère. Je ne sais pas ce qui s'est passé la nuit, mais ils ont dû se battre les uns contre les autres et ils ont fait une forêt équatoriale sur la tête. Non, c'est le miroir. Le miroir a une voix silencieuse qui nous parle. Qui te dit Ben écoute, là, nettoie quand même parce que si voilà, tes invités te voient comme ça ce matin, ce serait pas bien. Ben oui, le miroir nous parle. Donc, si on oublie, on obéit à la voix du miroir, oui ou non? On obéit sans broncher. Dieu dit mais ma parole, qui est celle qui peut faire quoi? Qui peut vous aider? Qui peut sauver vos âmes? Ça dit qui peut faire du bien à votre âme? Vous la négligez. Et vous attendez à ce que je fasse quelque chose pour vous. Parce que Dieu est égal à sa parole. Si tu méprises Dieu comme je disais à une soeur hier, je dis si tu méprises la parole de Dieu, pardon, tu entends de mépriser Dieu? Écoutez, si moi je vous dis quelque chose et que vous n'y prenez pas garde de ce que je dis, est-ce que c'est pas le risque que vous méprisez? Il n'y a aucune différence entre moi et ma parole. Il n'y a aucune différence. C'est pour cette raison que Dieu et sa parole c'est la même chose. Et Dieu veille sur quoi? Sur sa parole. Afin de l'exécuter. Dieu veille sur sa parole afin de l'exécuter. Ce matin, frères et sœurs, nous avons vu que nous sommes nés de nouveau par l'Esprit. Et le Saint-Esprit nous a fait naître dans le royaume de Christ. Et dans ce royaume, nous sommes appelés à grandir comme l'enfant naturel doit grandir après sa naissance. Et lorsque ce processus n'est pas entamé, il n'est pas enclenché, Dieu commence par se poser des questions. Il dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui va ou qui ne va pas? Et nous devons nous arrêter tout comme lorsque une maman se rend compte que son enfant ne croit pas naturellement de façon normale, elle s'arrête, elle l'amène chez le pédiatre pour y regarder un peu. Le pédiatre évalue deux éléments fondamentaux. Il évalue la taille de l'enfant, il évalue le poids de l'enfant. Et lorsqu'il se rend compte que ni le poids ni la taille de l'enfant ne sont conformes à la courbe, il commence par se poser des questions et il va faire des examens beaucoup plus poussés pour se dire, est-ce que cet enfant n'a pas un problème au niveau peut-être endocrinien, au niveau physiologique qui l'empêche de croître comme tous les autres enfants. Dans la vie spirituelle, il en est de même. Lorsque nous n'avançons pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu nous a créés dans le royaume de son fils pour que nous puissions aller de l'avant, pour que nous puissions marcher sur la tête de Satan tous les jours pour que lorsque nous marchons sur cette tête de Satan, Dieu lui se glorifie. C'est ça la gloire de Dieu. Dieu se glorifie lorsque nous marchons sur lui parce que Satan ne peut pas toucher Dieu. Dieu est plus puissant que lui. Et donc, Dieu s'attend à quoi? À ce que les hommes faibles que Satan a trompés dans le jardin d'Éden, renouvelés, nés de nouveau par le Saint-Esprit dans le royaume de Christ, puissent désormais marcher sur la tête de Satan. Eh oui, frères et sœurs, c'est ça, la nouvelle naissance. Tu es né de nouveau mais tu as besoin de te convertir. Change de mentalité. Ce n'est pas un problème satanique, ce n'est pas un démon. Le démon ne peut rien te faire. Il ne peut rien. Je disais dimanche dernier à Angers, je disais Satan est petit. Je dis si je dis ça parce que je suis orgueilleux, je dis je ne pense pas, je ne le crois pas. Je dis ça pourquoi? Parce que mon chef me dit qu'il est en moi. et lui qui est en moi, il est plus puissant que celui qui est dans le... Alors Satan, tu es petit? Est-ce que vous savez que le père du protestantisme, Satan lui est apparu sous une forme un jour, Luther. Il est venu le trouver dans sa chambre, Luther dormait, il était sous la couette. Et vous savez ce qu'il s'est passé? Luther s'est levé. Il a regardé Satan. Il a fait, oh, Satan c'est toi. Il est reparti sous sa couette, il a dormi. Il est reparti, il a juste regardé. Non, laisse tomber, c'est toi. Il est reparti, il a dormi. Pourquoi? Parce que la Bible dit que vous qui êtes né en Jésus, il n'y a plus aucune condamnation. Le problème, c'est que vous ne croyez pas la parole de Dieu. Vous croyez vos événements, vous croyez vos actes, vous croyez les paroles des autres, vos propres paroles, mais la parole de Dieu, vous ne la croyez pas. La parole de Dieu, vous ne la vivez pas parce que vous n'aimez pas ça. Vous n'aimez pas qu'on vous dise alors que vous êtes humainement faible, vous n'aimez pas qu'on vous dise à partir de la Bible que vous êtes fort. Vous n'aimez pas qu'on vous dise qu'à partir de la Bible que vous êtes plus que vainqueur. Vous n'aimez pas qu'on vous dise comme Dieu l'a répété à Gédéon que tu es un vaillant héros. Va avec la force que tu as. Va. Ça ne sert à rien de dire Saint-Esprit descend. Lui, il va descendre. Oui, il est déjà descendu, frères et sœurs. Il va descendre combien de fois? Donc, il fait les allers-retours, le Saint-Esprit est au milieu de nous ce matin. Il est en toi, il est en moi. C'est lui qui suscite les œuvres de Dieu. Est-ce que tu vas accepter de marcher quand Dieu te dit lève-toi à minuit, prie, est-ce que tu vas l'accepter oui ou non? C'est ça qui compte pour Dieu. C'est ça. Quand Dieu te dit réveille-toi, tu as sommeil. Tu ne sais même pas ce que tu dis en train de prier mais tu ne sais pas ce que tu dis. Dieu dit c'est suffisant pour moi parce que tu as obéi. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Quand tu obéis à Dieu, Satan est mécontent parce que Satan est celui qui a désobéi dès le commencement. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Que Dieu nous donne de comprendre ces choses, de savoir que nous ne sommes pas mauvais mais accédons au processus de la conversion, le renouvellement de l'intelligence. Livrons nos corps à Dieu afin que lui se fasse plaisir en nous. Lorsqu'il nous regarde il dit mon enfant, je prends plaisir en toi. Alléluia. Que Dieu soit béni. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada